– Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire avec aujourd'hui des confrères journalistes et écrivains, au moins pour certains d'entre eux. Marion Galand du RCFM, bonsoir Marion. – Bonsoir. – Jérôme Pâle de Parole de Corse, bonsoir à vous Jérôme. Et puis Gabriel Xavier Cuioli, bonsoir à vous également. Alors sans plus tarder, nous allons examiner l'actualité de la semaine et une fois n'est pas coutume, elle est policière et on s'intéresse plus particulièrement à cette succession de faits auxquels nous n'étions pas vraiment habitués et qui commencent quand même à inquiéter. D'abord, cette intervention au Col Saint-Georges, mardi matin, qui s'est soldée par la mort d'un homme tué par les policiers de la BRI qui venait l'interpeller dans le cadre d'une affaire criminelle. Selon les policiers, le suspect leur aurait tiré dessus avec un fusil de chasse et ils auraient répliqué une version contestée par l'avocat de la famille qui parle de bavure et annonce le dépôt d'une plainte. Deuxième affaire, ce sont ces tirs de la part des CRS contre un automobiliste qui a refusé de s'arrêter à un contrôle samedi soir à Bastia. Le véhicule a été atteint par plusieurs projectiles au niveau des portières. Le conducteur, qui n'a pas été touché, a réussi à s'enfuir avant de se rendre quelques jours plus tard. Enfin, on a appris cette semaine le renvoi devant une cour d'assises du policier qui avait grièvement blessé le jeune Maxime Bux après un match du Sporting à Rhin. C'était en 2016, ce dernier avait perdu un œil après un tir de flashball, selon lui, après une chute contre un poteau, selon le policier. On écoute l'avocat de Maxime Bux. On peut entrevoir le fait que ces thèses absurdes sont totalement écartées aujourd'hui et que c'est bien la parole de Maxime qu'il faut retenir et que la vérité est en train de sortir. Alors Marion, les trois affaires sont évidemment de nature tout à fait différentes mais on a l'impression quand même qu'il y a un climat assez malsain qui est en train de s'instaurer. Alors, est-ce qu'il faut faire un raccourci en parlant d'un climat ? On a une succession d'événements dans un temps donné. On est le premier, quoi. Voilà, ça c'est certain. On a appris ce matin aussi qu'il y avait une voiture de police sur laquelle on avait tiré hier soir à Ajaccio. Alors même si ça pourrait être de la carabine à plomb, etc., ça rentre dans... Ça fait partie du contexte. Voilà, ça fait partie du contexte. Là, on a deux affaires qui sont quand même très différentes. Une, tout simplement, qui, au niveau de l'instruction de l'enquête, arrive à son terme, celle de Maxime Beux, où il est clair que sans la vidéosurveillance, on n'en serait pas arrivé là et qu'on est clairement sur une bavure. Je pense que c'est... qu'il y ait eu une décision d'amener cette affaire aux assises. Maintenant, comme vous le dites, le policier continue à contester les faits. Je pense que ça, on verra, le procès aura lieu, etc. Sur l'affaire du Col-Saint-Georges, on est au tout début, on va dire, de cette enquête. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est étrange. C'est le genre de fait qui n'arrive... C'est très rare. C'est la première fois, je crois. Je crois que ça arrive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les policiers ne se sont pas annoncés ? Est-ce que la victime a pris peur ? Elle avait été blessée par balle il y a quelques mois. Elle craignait sûrement pour sa vie. Est-ce qu'elle n'a pas compris que c'était des policiers ? Est-ce qu'elle n'a pas pu le comprendre parce qu'ils ne se sont pas annoncés ? Il y a des enquêtes, une enquête de l'IGPN qui est en cours. Les gendarmes aussi. Est-ce qu'il y a des témoins en dehors des policiers ? Ce sera la parole des policiers. Il y a la balistique aussi qui peut compter. C'est parole contre parole à chaque fois dans toutes ces affaires. Parce que comme il n'y a pas de témoins, c'est la police qui a sa version. Oui, on voit que sur l'affaire Maxime Meux, la parole de la police l'aurait sûrement emportée s'il n'y avait pas au final eu ces vidéos. Il y a un autre problème aussi, c'est le fait que les enquêtes systématiquement soient confiées dans ces cas-là à l'IGPN. Alors, il y a une contestation sur l'existence de l'IGPN. C'est l'Inspection Générale de la Police Nationale, celle qui enquête sur les bavures policières ou prétendue-telle. Est-ce que c'est un système qui est valable ? Il est valable. En tout cas, il existe depuis toujours. Il existe dans d'autres pays aussi. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le... La police qui enquête sur la police, c'est bon. Oui, bon, ça, c'est ce qu'on appelait le bœuf-carotte avant. Cela dit, s'il y a une instruction, il y a un juge d'instruction quand même. Il y a également une enquête de gendarmerie. Il y a également une enquête de gendarmerie sur ce tir. Non, mais moi, ce qui m'intéresse plus que les faits divers sur lesquels, bon, quand il y a des enquêtes, il n'y a rien à dire. Et puis, sinon, on sait très bien que la police est tout à fait partielle quand elle... Dans bien des cas, on l'a vu avec les gilets jaunes, où il n'y a eu quand même pas le mal débordiement de mains amputées et tout ça. Et c'est surtout le fait qu'il y a un climat social, dirons-nous, qui s'était un petit peu arrêté avec la pandémie sur l'affaire des gilets jaunes. Mais en tout cas, il y a un mécontentement qui grandit. Et je crois que c'est vraiment ça qui agit dans le comportement du gouvernement et du président, c'est-à-dire cette peur qu'il y ait une explosion tout d'un coup par rapport à la pandémie. C'est des petits faits comme ça. Pour l'instant, en effet, ils ne sont pas reliés. Mais on s'aperçoit qu'en effet, il y a un mécontentement qui est très diffus, d'ailleurs. Là aussi, c'est des faits très différents. – Mais comment vous les analysez ? C'est quelque chose de ponctuel, comme ça s'est toujours passé. Il y a toujours eu des bavures policières. Mais là, il y a quand même une bonne communauté. – D'abord, il y a un autre regard à nous, qui est peut-être rassembleur, alors qu'en effet, il y a toujours eu des choses comme ça. Quand on regarde sur le territoire français, ça a toujours existé. Mais je pense que c'est quand même plus grave. Parce que par exemple, si on prend, enfin je m'excuse d'un peu dévier, mais je trouve que c'est lié, la décision de Macron contre l'avis de son Premier ministre et de son ministre de la Santé de ne pas confiner, c'est que tout simplement, parce que je crois qu'il y a vraiment un grand, grand ras-le-bol en ce moment. Alors encore une fois, c'est un grand ras-le-bol dont il serait difficile de savoir quelle est la part essentielle de ce truc comme ça, mais qui joue d'un côté comme de l'autre chez les flics aussi. Parce que la police, elle a quand même été mise à rude épreuve. Elle a l'impression de son point de vue. – Elle a surtout tenu le gouvernement durant l'épisode des Gilets jaunes. – Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et en même temps, tout ça sur un fond de sécuritaire très, très intense. Donc tout ça, ça crée des tensions, puis ça éclate. – Avec une grande défiance envers la police de la part de la population, très clairement aussi. – Alors que deux années auparavant, au moment des attentats islamiques, il y avait justement… – Ah, mais la chanson de Renaud, j'ai embrassé un flic. – Sur l'affaire de Bastia, quand même, l'utilisation des armes, elle est très réglementée. Selon le code, les policiers peuvent tirer en cas d'absolue nécessité de manière strictement proportionnée. Si leur vie est menacée à Bastia, ça ne semble quand même pas être le cas. – Je ne sais pas, je n'y étais pas, Jean Vitus, mais là aussi… – Un type qui s'enfuie en voiture… – Oui, mais est-ce qu'il s'est enfui en essayant de rouler sur un CRS ? Si, je pense que c'est ça qui va être avancé. Si on essaye de rouler sur quelqu'un, c'est qu'on essaye d'attenter à sa vie. Tout peut être interprétable. Moi, je n'étais pas là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est toujours pareil, ça va être très compliqué. – Mais il n'y a pas d'enquête, par contre. – Par contre, là, il y a aussi un auteur qui s'est constitué, qui a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, mais qui a été entendu, donc il y a des versions. Il y aura des témoins, on verra par la suite. C'est un peu tôt pour savoir. – Je pense qu'il serait très dangereux de verser dans un anti-flic, fliquisme si j'ose dire, systématique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que les policiers, quand on leur donne l'ordre des chiens de garde, comme dans l'affaire des Gilets jaunes, bon, ils sont soumis à des êtres humains, ils débordent. Bon, là, il y a des lois pour arriver à faire ça. Mais c'est aussi des gens quand même, quand il y a des gros, gros problèmes, sont ceux qui permettent à la société de vivre à peu près normalement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver un équilibre. – Alors justement, on a quand même assisté à un double discours de la part du gouvernement vis-à-vis des violences policières. Alors d'abord, c'est le ministre Darmanin qui soutient ses troupes par conviction et puis aussi, pour ne pas mécontenter non plus les syndicats policiers. Et puis aussi, il y a une déclaration du président de la République qui avait dit, qui assumait le fait qu'il y ait des violences policières, qu'il les condamnait et demande à même des sanctions. Alors, on ne sait pas exactement… – Je pense que le président de la République est plus dans la réalité parce qu'il y ait des violences policières, je crois que c'est indéniable. – Oui, ce n'est pas nouveau. – Oui, c'est ça, en plus, ce n'est pas nouveau. Parce que moi, qui ai quand même quelques heures de vol, je peux dire… – Oui, mais dans la bouche d'un président de la République, ça prend la même dimension quand même. – Ben oui, mais ça donne le ton de l'époque actuelle, c'est-à-dire que c'est flottant et je dois dire que c'est une période qui est assez propice à l'extrême droite parce que quand les gens ont besoin d'autorité, qu'on leur offre un discours qui est à plusieurs niveaux, qui est contradictoire, surtout en ce moment, je veux dire, ça peut favoriser des mouvements autoritaires. – Oui, mais c'est un dossier qui est assez compliqué parce que la police, elle a aussi des problématiques de moyens qui sont très importantes. Donc après, les gens qui travaillent, ils sont en tension, ils sont énervés. – Oui, bien sûr. – Donc il y a aussi cette dimension-là dont il faut tenir compte et puis c'est vrai que peut-être que par moments, ils se sentent pousser des ailes parce que justement, il y a un soutien politique fort. Moi, je pense surtout aux manifestations parce que là, vous parlez de cas où il y a des gens qui s'enfuient, des gens qui sont quand même fichés, etc. Donc on ne s'arrive pas, j'allais dire, à Mme Michu non plus. – Mais c'est une question de proportion aussi. – Mais en revanche, sur des manifestations, notamment les visuels, les utilisations des flashballs, on a l'impression qu'on ne peut même plus manifester normalement dans ce pays. Et c'est ça qui est peut-être un peu compliqué. Alors tout ça intervient au moment où il y a le Beauvau de la sécurité avec un premier thème qui était consacré au lien entre la police et la population. Alors c'est un débat où il n'y avait aucun collectif citoyen, aucune association, aucun universitaire. En revanche, il y avait les responsables policiers, gendarmes, syndicats de police. Ça sert à quoi, ce genre de choses ? – Comme beaucoup de choses, c'est beau. Enfin, je ne critique pas les bonnes initiatives. – Est-ce que c'en est une bonne celle-là ? – J'estime que tout peut être une bonne initiative. Maintenant, on a quand même l'habitude, avec les gouvernements successifs, pas que celui-là, de voir beaucoup de fumée sur plein de choses, d'organisation, de rendez-vous, voilà, des grenelles. – Des grenelles, des séguirs. – C'est pas sûr que ça mène à grand-chose systématiquement. – C'est un vrai plan de Paris. – Non, mais je crois qu'il faut aussi partir du principe que actuellement, les gouvernants sont paumés, ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ont l'impression que s'ils vont à gauche, ça va taper à droite, etc. Donc, en effet, on le voit sur l'écologie. Là, il y a des chiffres qui sont tombés qui sont assez terrifiants. En France, ils meurent 100 000 personnes à cause de la pollution tous les ans. 100 000 personnes, c'est-à-dire que tous les ans, ils meurent plus que de personnes qui sont déjà mortes de Covid. Et n'empêche que tout ce qui avait été décidé pour faire baisser la pollution ne fonctionne pas, on fait en effet, on multiplie les réunions. – On essaye d'être dans le consensus systématiquement aussi. C'est impossible, on ne peut pas contenter tout le monde. – Il y a la dimension de communication aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on organise des choses pour dire, on s'occupe du dossier, finalement, sans vraiment s'en occuper. La dimension de la communication politique, elle est forte. – Oui, mais sauf qu'encore une fois, après, il faut des résultats. Et comme on est d'ailleurs, que ce soit en Corse, avec les régionales ou avec les présidentielles en 1922, comme on est dans une période préélectorale, je veux dire, tout le monde essaie de faire de l'esbrouffe. C'est-à-dire, on espère qu'avec la poule de Perlin-Pin-Pin, ça va marcher. Et le grand problème, dans ce que je voulais dire quand même sur les gilets jaunes, c'est qu'il y a quand même quelque chose. La répression sur les gilets jaunes m'amène à une réflexion, c'est que c'était des gens qui n'étaient pas organisés, qui n'avaient pas de syndicats, qui étaient ce qu'on pourrait appeler le peuple, la populace. Et je crois que... Moi, je pense que ça a tapé très dur à cause de ça. Parce que c'était des gens qui étaient très violents, qui avaient cette espèce de... – Alors, je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que la majeure partie n'était évidemment pas organisée, mais les acteurs des violences étaient majoritairement des gens organisés. – Non, je ne parle pas des acteurs violents, c'est que moi, je sais que j'ai fréquenté ici, je ne donnerai pas des noms, des macronistes pur sucre, et c'est des gens qui expliquaient qu'on était en 1934. Il y avait des milices fascistes qui allaient prendre le pouvoir et tout ça. Donc, ils ont eu peur qu'il y ait une contagion, et ça a tapé très très dur sur des gens qui étaient souvent des petits gens, des gens qui n'avaient pas en tout cas de relais vis-à-vis du pouvoir. Et je crois que les Gilets jaunes ont vraiment été une grande peur pour le gouvernement. – Oui, ça a été une peur, mais après, tu ne peux pas non plus laisser faire n'importe quoi, il faut aussi qu'il y ait des cadres, donc c'est des équilibres. – Oui, mais c'est la réaction qui doit être aussi proportionnée. – Oui, bien sûr. – Je ne sais pas, lui, c'est un ancien combattant de mai 68. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait eu autant de borniers, de gens estropiés pendant presque deux mois d'affrontement que durant… – Non, il y a eu relativement peu, je crois qu'il y a eu en tout deux ou trois morts, c'est tout, mais il y a eu très peu, bon alors on dit que c'est grâce au préfet Grimaud, mais c'est vrai que les ordres sont déterminants. Quand un préfet dit, si vous tapez un homme au sol, vous vous déshonorez, et si on dit aux gens, on leur balance des… on dit vous pouvez y aller au flashball, allez-y, moi je pense que c'est différent. Évidemment qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, mais tout est dans la nuance. Et là, ça a été catastrophique. – Quelquefois, il y a des débordements, parce que vous parliez de 68, il y a eu l'affaire, pendant la réforme de Vaquay, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu Malik aussi, donc il y a des débordements de temps en temps. – Alors deuxième sujet de la semaine, il ne sera pas très éloigné du précédent, c'est le Covid, mais à travers les restrictions de plus en plus nombreuses en matière de liberté, et puis il faut bien dire, une certaine forme d'autoritarisme de la part de l'État en Corse, d'abord, ce mail surréaliste, on en a quasiment un par semaine, envoyé par le directeur de cabinet du préfet aux compagnies de transport, les menaçants de sanctions, si les contrôles Covid n'étaient pas bien effectués, les sanctions allant jusqu'à l'interdiction d'exercer leur activité sur les ports et aéroports de Corse. Et puis de façon beaucoup plus générale, ces lois votées à l'Assemblée nationale ou bien validées par le Conseil d'État, affichant les opinions politiques, religieuses, l'appartenance syndicale des citoyens, ou encore un décret du Conseil d'État interdisant aux journalistes d'assister à l'évacuation des camps de migrants. Ça commence à faire beaucoup quand même, Gabriel. – On est dans une période sécuritaire, mais je crois qu'il y a aussi, l'exemple vient de haut, on s'aperçoit que dans le monde, par rapport à un événement qu'on n'arrive pas à contrôler, qui est la pandémie, les régimes qui réussissent le mieux sont les régimes autoritaires. Le premier, c'est la Chine. – Donc il faudra faire encore un petit effort. – Je pense que c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la grande peur des gouvernants, c'est d'être dépassés par leur propre peuple. Dans ces conditions-là, il y a des mouvements très contradictoires dans les peuples, il y a la peur, c'est-à-dire le besoin de sécurité, on demande toujours plus au pouvoir, et d'un autre côté, quand c'est dans la démocratie, on s'indigne par l'affaire du préfet, moi je m'excuse, mais c'est un peu ridicule, ce n'est pas scandale. – Ce n'est pas un peu ridicule de dire qu'on interdit aux compagnies de transport… – Mais si, c'est ridicule de tous les côtés. – Il y a eu un rétro-pédalage, clairement, c'est ce qu'on n'a pas du moulin, on ne sait pas qui a fait ce courrier. – Il y a un certain nombre quand même, le port de Bonifacio fermé à une certaine époque, c'est le directeur de cabinet du préfet. – Non, mais pour en revenir à l'autorité, on s'aperçoit par exemple qu'en Europe, la tendance autoritaire, elle est plus ou moins forte selon l'histoire, c'est-à-dire les pays de l'Est, par exemple en Hongrie, en Pologne, est très très dur, mais qu'on est dans une période de régression des libertés. Bon, maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand on est dans une période comme aujourd'hui, où il y a des risques sanitaires, mais qui à mon avis sont plus minimes qu'on ne le pense, parce qu'en Corse, je donnais les chiffres sur la pollution, on s'aperçoit qu'en Corse, il y a 3600 morts par an, là on en est, je crois, à 180 morts du Covid depuis le début. – Non, 150. – 150, bon, donc on s'aperçoit que c'est… Objectivement, si on le regarde, c'est… – D'où il vient ce chiffre des 3600 morts de la pollution ? – Ah, c'est l'INSEE, hein ? – L'INSEE a pu établir un tableau avec les morts de la pollution en Corse. – Non, 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 les morts en général, pardon, non, non, pas de la pollution, les morts en général. Il y a 3600 morts en moyenne chaque année en Corse. Donc 150, c'est quand même une part minime. Il y a environ 650 000 morts en France, parce que j'ai arrondi, il y a 65 millions de personnes qui meurent tous les ans dans le monde. Bon, mais donc on s'aperçoit que la peur, là c'est un phénomène tout à fait subjectif, par contre les conséquences, c'est-à-dire économiques, sont énormes. Bon, donc c'est ça qu'il faut éviter, c'est un effondrement total de l'économie. Et ça, ça veut dire, c'est vrai que… – C'est justement pour ça aussi la crainte, un peuple qui se retrouve dans une peur sanitaire ou pas selon les personnes, avec des contraintes sécuritaires et qui économiquement est fragilisée, il y a là quand même des ingrédients qui sont réunis pour qu'on ait une explosion populaire. – Oui, mais il y a aussi un raidissement qui s'explique aussi peut-être par la proximité d'élections présidentielles. – Oui, bien sûr, on est toujours en élection… – Oui, honnêtement, ou je suis naïve, ou je me dis que ce n'est pas le principal… – Mais après, il ne faut pas non plus tout mélanger, c'est-à-dire que quand il y a des volontés de fichage, bon là, on peut commencer à s'interroger et dire, attention, danger, bon, entre parenthèses… – C'est ce qui existe, là. – Les GAFA nous fichent beaucoup plus, beaucoup plus et ont beaucoup plus d'informations que les services de renseignement traditionnels. – Peut-être pas avec la même intention. – Donc il y a ça, après, quand on dit qu'on fait un couvre-feu à 18h, est-ce que c'est vraiment une restriction des libertés ? Je n'en suis pas convaincu. – Non, mais quand on intervient des journalistes et d'aller filmer les évacuations de camps de migrants, on ne peut pas dire que ce soit une avancée des libertés. – Oui, ou comme on voulait une accréditation pour aller dans les manifestations. Il y a une volonté de verrouillage. – Le fichage d'opinion religieux, syndicale, politique. – En général, il y a des caméras, le fait qu'il y ait des caméras. Mais encore une fois, la Chine montre l'exemple. – On dit que la Chine montre l'exemple, mais les informations qu'on a de Chine, moi, je ne leur fais pas une confiance absolue. Les chiffres que nous fournit la Chine aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi… – Non, non, quand je dis montre l'exemple, c'est ironique. – Oui, oui, non. – C'est sur les… Notamment, j'ai vu des scènes extraordinaires, un type qui ne traverse pas dans les clous, il y a sa photo qui s'immédiatement… C'est sur les grands trucs, je veux dire, c'est qu'il y a un flicage total. – Et au lieu du flicage, il y a même aujourd'hui un espèce d'ordre moral. – Oui, oui, oui. – On dépasse le flicage, on n'a plus le droit de penser différemment, on n'a plus le droit de faire des choses. – Dans des choses, d'ailleurs. – Et on sent qu'on rentre dans des sociétés de plus en plus formatées, et c'est peut-être ça le plus gros danger. – Et la réaction de l'opinion, alors, Jérôme, parce qu'on n'entend rien, il y a eu quelques manifestations par rapport au problème de la presse, mais alors, il y a le contexte du Covid, évidemment, mais est-ce que c'est la seule explication ? – Mais l'opinion, il subit, il subit, il subit, et il a peur. Aujourd'hui, les mesures d'opinion montrent, notamment que face à la pandémie, il y a une vraie notion de peur. Vous prenez les anciens, ils ont peur de mourir. Donc, ça ne donne pas envie d'aller manifester, de sortir dans la rue, de se rebeller. Il y a vraiment cette espèce de chape de plomb qui fait que ça ne bouge pas beaucoup. – Parce que c'est rarement les anciens qui sortaient dans la rue se rebellent, c'est plus la jeunesse, et la jeunesse, elle en a marre. – Oui, mais il y a une ambiance de peur. – Oui, mais la jeunesse, elle n'a pas peur, et la jeunesse, elle en a marre. – Est-ce qu'elle est prête face à cette peur à renoncer à ses libertés ? – Pardon ? – Est-ce qu'elle est prête face à cette peur-là à renoncer à un certain nombre de libertés ? – Oui ? – Je m'excuse, c'est des concepts très abstraits, ça, pour les gens. Moi, je suis désolé, mais par exemple, la démocratie, quand on prend, par exemple, le cas des anciens pays de l'Est, où les gens sont vraiment dans une mouise absolument totale, la première des libertés, c'est de pouvoir manger et tout ça, d'avoir un travail, et l'idée de pouvoir s'exprimer quand on veut, c'est quelque chose qui est quand même un truc de société relativement riche. Est-ce que franchement, par exemple… – C'est le cas dans les sociétés occidentales, pour la plupart. – Dans les sociétés occidentales, c'est aussi un concept flou, parce que dans les sociétés occidentales, il y a des gens, il y a 8 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, je pense que leur premier souci, c'est pas tellement de poids… Enfin, je dis ça parce que c'est une réalité, on emploie comme ça des espèces de mots généralisés, le peuple, la liberté, le truc comme ça, mais ça, concrètement, ça n'existe pas beaucoup. – Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de… On ne sent pas de… Il y a eu les gilets jaunes quand même, où on se disait peut-être que ça peut monter, parce que tu parles des gens qui sont en précarité, qui n'arrivent pas à manger ou à faire leur course, c'est une réalité. Si ce chiffre-là augmente de façon majoritaire, à un moment donné, les gens vont descendre dans la rue. Parce que s'ils n'ont plus les fondamentaux, là, ça peut créer des choses, mais on en est loin. – Justement, on arrive au dernier sujet de la semaine, il est lié avec ce que vous dites, Jérôme. La commission de surendettement de la Banque de France faisait le point, comme chaque année, sur la situation en Corse. Alors là, c'est un recul de 17% que l'on a constaté dans le nombre de dossiers déposés et 8 millions d'euros de dettes qui ont été effacés. On écoute l'explication du directeur de la Banque de France en Corse, Jean-Charles Salanès. – Il y a eu beaucoup moins de consommation pendant les périodes de confinement. Donc les gens, par la force des choses, épargnaient et n'ont pas consommé. Donc il y a eu moins de situations, de dégradations de la situation de surendettement. Donc ça peut contribuer à expliquer pourquoi on a eu moins de dossiers. – Alors, l'explication est claire. Moins d'activités et moins de problèmes pour l'instant. – Alors, c'est vrai qu'il y a eu une consommation qui a plongé. Donc le taux d'épargne chez les particuliers est très très important. Au niveau national, ça se chiffre en milliards. Je n'ai plus le chiffre précis. – En dizaines de milliards. – Oui, en milliards. – Et donc, les banques regorgent de trésorerie. C'est vrai que pour avoir échangé avec des banquiers, on vous dit que les comptes sont remontés parce que les gens n'ont pas dépensé. Mais c'est reculé. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a eu moins de précarité. – Alors, justement, il n'y a pas que ça. – Les aides aussi, il y a eu. – Le chômage qui est en recul. Les défaillances d'entreprises qui sont en net recul aussi. Il y en a beaucoup moins cette année. On a vu le surendettement des ménages qui diminue. Donc finalement, le Covid, c'est le soir. – Et la nature se porte beaucoup mieux. – Oui, comme le Covid, attention à la deuxième vague. Parce qu'on va avoir aussi une plongée quand il va falloir rembourser les prêts. Quand les commerces, les restaurants, les petits restaurants, les petits bars vont réouvrir, n'ont pas de trésorerie. Si dans l'ensemble, la société, les gens ont moins d'argent, ils vont moins consommer. Attention à la deuxième vague. – Je prends le short en retour. – Non, mais ce sont des chiffres qui sont trop conjoncturels, très conjoncturels. Et effectivement, il ne faudrait pas qu'ils masquent que ce qui va effectivement arriver dans les prochains mois. Parce que sur les restaurants, je crois qu'à Paris, on considère qu'il y en a un sur deux qui ne réouvrira pas. Donc il va y avoir des problématiques. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'aides. Les PGE, il y a encore des aides qui sont… L'État injecte de l'argent. Le chômage partiel, ça a évité… – Les charges sociales sont reportées. – Oui, et puis même le chômage partiel, ça évite à des gens d'aller s'inscrire au chômage. Donc à un moment donné, le pourcentage de nouveaux chômeurs, il baisse parce que les entreprises les gardent en chômage partiel. Mais le jour où ça va être supprimé, il va y avoir une hécatombe. – Oui, il y a une étude quand même de l'histoire économique qui démontre que les guerres ont joué un rôle de purge à chaque fois. C'est-à-dire, il y a une destruction et ensuite reconstruction. – Mais là, il n'y a rien à reconstruire. – Non, mais le problème qu'il y a, c'est que l'Europe nous a évité une guerre. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire du continent européen qu'il n'y a pas de guerre sur deux générations. Ça n'a jamais arrivé avant. Donc le problème, c'est qu'il y a eu un système économique qui s'est engorgé. Ça a donné des crises financières, puisque le capitalisme s'est financiarisé aussi dans l'affaire. Et que là, à l'occasion de la Covid, si j'ose dire, il y a une crise qui est en train d'apparaître et qui est une crise, qui va avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire que les crises, ça détruit, entre guillemets, je dis, ce n'est pas du tout méprisant les canards boiteux, et ça permet de redémarrer sur d'autres... – Alors ça ne détruit pas que les canards boiteux, parce que tu as des entreprises qui sont très saines, mais quand il n'y a plus de gil d'affaires pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu te retrouves en danger. Ça, c'est le premier point. – Je suis prêt à... – Le deuxième point, pardon, c'est que quand tu parles de guerre, il y a toujours une reconstruction. Là, on n'a rien à reconstruire, et on a juste à essayer de reprendre une activité, entre guillemets, normale. Et cette reprise, quand on entend... Par exemple, le directeur de l'aéroport de Nice a dit « activité normale en 2024 ». On n'a pas commencé 2000... On commence à peine 2021. La reprise va être très très longue, mais il n'y aura pas de grands travaux... – Il n'y a rien à reconstruire. – Les plans marchés... – Moi, je crois qu'il y aura une reprise. – Alors moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y aura rien à reconstruire, peut-être, mais il y aura peut-être à construire différemment et à penser différemment. – Non, à vivre différemment. – Oui, mais reconstruction, ça voulait dire investissement, grands travaux... – Oui, mais vivre différemment, ça peut aussi être... – Oui, mais ça, je suis là, je pense que... Oui, pardon. – On arrive à la fin de l'émission. Juste une dernière question. Pour l'instant, on n'a pas d'indicateur significatif sur la prochaine saison touristique. Tout va dépendre, évidemment, de l'évolution de la situation sanitaire. On peut se retrouver dans une situation semblable à celle de l'an dernier, c'est-à-dire une saison réduite à un mois et demi. – Comme aux Antilles. – Jérôme ? – C'est très difficile. – Qu'est-ce qui peut se passer, là aussi ? – Tout, il peut tout se passer, c'est-à-dire que si on réouvre... Enfin, l'avant-saison, elle est quasiment morte, parce que mars, avril, mai, il ne faut pas y compter. Donc on va avoir une saison, effectivement, très très courte. Ceux qui vont ouvrir... Bon, cet été, ceux qui ont ouvert, ont réussi quand même à faire un petit chiffre d'affaires. – Il peut y avoir même un affaire plus important de tourisme. – Il y a un très bon mois d'août. – Oui, mais un bon mois d'août ne compense pas six mois d'activité. – Clairement. – Clairement, donc à un moment donné, tant qu'il y a des aides, quand t'es fermé, qui compensent les fermetures, ça va, mais ça va être compliqué, évidemment. – Marion ? – Oui, ça va être très compliqué. Et puis, voilà, on ne peut pas se projeter. L'année dernière, on a eu un très bon mois d'août. C'était un strict minimum. Qu'est-ce qui nous dit qu'on aura un mois d'août cette année ? On n'en sait rien. Après, on peut compter sur une chose, c'est que les touristes français se sont tournés vers la Corse l'été dernier. Ils n'iront pas à l'étranger encore cette année. Donc, on peut espérer ça. – Allez, dix secondes pour conclure, Gabriel. – Moi, j'ai confiance dans le futur. Ce ne sera peut-être pas un futur proche, mais dans un futur moyen, je pense que les choses vont repartir et on s'en relèvera. – Eh bien, voilà, c'est notre optimiste de cette émission. Ce sera sa conclusion. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne zéro à toutes. – Sous-titrage ST' 501